Alors voilà dans cet exercice on a affaire à deux tableaux qui contiennent le poids du cerveau des hommes, liste 1, avec l'effectif. Il y a un échantillon de 263 personnes et même chose ici, liste 3, avec le centre de classe pour le poids du cerveau des femmes et l'effectif des femmes en liste 4. Le premier exercice consiste à calculer les intervalles de confiance des moyennes à la fois pour les hommes et pour les femmes, ça c'est fait directement grâce à une fonction contenue dans la calculatrice. Vous appuyez sur intrain pour intervalles, t, one sample, les données sont sous forme de liste où sont, on va prendre l'intervalle de confiance à 95%, où sont ces données dans la liste 1, la fréquence 1 et dans la liste 2. Voilà, exécuteur, j'ai l'intervalle de confiance de la moyenne du poids du cerveau des hommes à 95% de confiance, la moyenne est 1334 et la borne inférieure 1325 et les brevettes 1, la borne supérieure 1344, le nombre d'individus 263. Si je veux faire la même chose pour les femmes, rien de difficile. Il suffit ici de changer la liste des centres de classe, c'est la liste 3. Les effectifs, c'est dans la liste 4, évidemment. Je descends, exécute. Alors cette fois-ci, le poids moyen du cerveau des femmes c'est 1219 avec une borne inférieure pour intervalle de confiance de la moyenne à 95% à 1209, borne supérieure 1229. Si maintenant je veux faire un test pour savoir s'il y a une différence du poids moyen entre le cerveau des femmes et le cerveau des hommes, cette fois-ci je dois utiliser la commande de test. C'est un test T parce que vous ne connaissez pas les variances. C'est un test qui va me permettre de comparer deux échantillons tous en pulse, donc j'appuie sur 2S1. Les données sont toujours dans la liste 1. L'hypothèse alternative c'est de dire que le poids moyen du cerveau des hommes est différent de celui des femmes. Alors les données, les centres de classe se trouvent dans la liste 1. Pour la liste 2, ils se trouvent, attention, dans la liste 3, c'est le poids des femmes. Les fréquences pour les hommes c'est dans la liste 2 et pour les femmes c'est dans la liste 4. Donc là il s'agit de savoir si on va ou non grouper les variances. Comme on aurait pu le voir tout à l'heure, il y a homo sédasticité, c'est à dire que les variances des poids chez les hommes sont à peu près égales aux variances des poids chez les femmes. Donc je vais pouler mes deux groupes pour ne calculer qu'une seule variance globale, homo sédasticité. Exécute 1. Alors il me donne une valeur de T à plus de 16 ans évidemment. On aurait dû être compris entre environ moins 2 et plus 2 pour accepter HC0. Là clairement avec un P égale 0, c'est à dire extrêmement faible, je suis inférieur à 5% et j'ai moins de 5% de chance de me tromper en rejetant HC0. Donc je rejette HC0 et j'en conclue que le poids moyen du cerveau chez les femmes est différent du poids moyen du cerveau chez les hommes. Ici on me redonne un certain nombre de paramètres statistiques, c'est à dire les moyennes des deux groupes, les écarts-types des deux groupés et l'écart-type poulet quand je considère les hommes et les femmes ensemble.